Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Syndicate. Alors on est dans le monde de la première guerre mondiale et on va donc continuer les missions qu'il y a à faire ici. On y va donc, alors chasse aux espions, la pie. Avant la guerre, la pie était un voleur extrêmement doué, il est aujourd'hui espion. Récemment arrêté pour avoir écouté une réunion des assassins, il est détenu à la tour de Londres. L'un des espions actuellement détenu à la tour a fait des déclarations assez fantasques à propos d'une confrérie d'assassins. Il serait judicieux de le faire taire avant qu'il n'attire l'attention sur vous et vos associés. Voyez cela comme un petit cadeau de ma part. Oui ça marche. Trouvez-vous les détenus de l'espion, amenez les gardes à tuer l'espion. Amenez les gardes à tuer l'espion, je crois qu'on va faire maintenant. Ok, il va m'embêter lui. Quoi je peux pas en tirer tu dis ? Voilà, je suis tranquille comme ça, alors l'espion est là-bas. C'est quelque part dans l'espace qu'on voit là, sur la carte, c'est vrai qu'elle est dans cette pièce, ça marche. Il y a pas mal d'items là qui apparaissent, bon après une fois on pourra les reprendre même après la mission s'il faut. Garde tuée, l'espion a dû s'échapper, le sang est frais, le lopin est loin. Sous-titrage ST' 501 On peut entrer là-dedans ? Faut que je trouve l'espion déjà mais je sais pas où il est du tout moi. Où est l'espion ? Il s'est déjà pas arrivé, putain c'est pas possible, je l'avais plaqué. Allez les gardes, là venez ! Oui, occupez-vous de lui ! Vous êtes con ! Ne serait-ce pas encore plus qu'il y a une perte ! J'ai vu une imprue, suce ! Comment ose-t-il lui qui commence ? Ah non ! Ok ça marche, faut que j'on ait joué à ça. Alors il faut que je le pique Allez c'est bon Je vais l'avoir mon art Laissez moi viser Je peux pas viser Voilà Merci Merci Je peux être plus malin Il a directement bien le viser dans le fort Et faire en sorte que les gardes s'en occupent Mais bon Il a l'air incassable ce petit con Je vais vite que régler sa tête Tant pis pour le secondaire Une animation spéciale Nos luttes intestines Nous ont distrait à l'approche d'une terrible catastrophe Une éjection colossale et implacable de la couronne solaire Les plus grands esprits de notre temps se rassemblèrent pour éviter le désastre Parmi eux La juste Minerve Le fier Jupiter Et mon bien-aimé Aïta Nous avons passé des années cloîtrées dans le grand temple A chercher notre salut Les autres n'ont envisagé que des solutions physiques Mais j'étais persuadée que seule la transformation Était à même de nous sauver Inspirée par les recherches de Consus Notre plus grand savant J'ai voulu transplanter l'esprit d'Aïta Dans un corps synthétique plus résistant J'ai échoué Et mon bien-aimé est mort dans nos bras Les autres m'ont exclu Voilà un quartier de plus de libre Ok donc vous voyez Ça les raid doser plein On avait fait ça dans le dernier épisode C'est à l'infini qu'on peut en faire C'est pour un peu de revenu quoi Pas tellement besoin de ça pour l'heure Par contre le secteur énorme Ça va Toujours en rouge mais au moins on voit les items ici On va faire ça alors On va aller récupérer un peu les items Et puis après s'il nous reste du temps On va lire la base des données Bon on a été vite pour la mission Bon là ça ça a foncé On va nous mettre quoi s'occuper je pense Déjà avec les items Puis la base des données après Voilà comme ça ça nous fera On va dire utiliser le temps au maximum Et qu'est-ce vous avez vous là ? Coffre ici Il y a vraiment des trucs partout Je pense qu'en ramassant les items On enverra peut-être d'autres apparaître Un truc utile à faire des fois C'est vraiment Scruter tous les environs directs Mais il n'y a plus rien au niveau item Mais bon Ça peut permettre d'en trouver aussi Ça me m'enlève Une intruse Attrapez-la Ça vous Je vais te tirer Je vais la descendre ! Je vais la descendre ! On se va faire chier ! Je vais la descendre ! Oh ! Mabu Combo ! Je vais la descendre 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 ! Ils sont vraiment colossaux ! Ils sont costauds ! On va avec un képi ! Hop ! Je suis rentré que j'allais mourir ! C'est impossible ça ! Il y a donc qui ont la tête dure ! Regardez-moi ça ! Le massacre ! Ça c'est un échantillon minuscule des morts de la Première Guerre mondiale ! Alors ! On lire ça plus tard ! Je pense que ce qui m'intéresse c'est surtout de lire... Enfin pas de lire les documents pour l'instant mais de récupérer les items pour lire les documents après ! C'est vrai que ça fait très anachronique pour Assassin's Creed des véhicules pareils ! Ça fait un peu décalé ! Mais pourquoi pas aussi ! Un Assassin's Creed dit qu'il se passe à une époque très récente ! Pourquoi pas, ça ne pleurait pas forcément ! Ah ! Attendez ! On crochette ! J'étais possible de s'en expired la deixe ! J'im Ronald 450 où j'ai fini de rater ! J'ai duré ! Tire, on a saくler ! J'ai pas la fauna, mais bien pas que manger ! Beuve ! Non, il faut le prendre en tout. Euh, comment on fait ? Comment on fait ? Non ! Ah, c'est chiant ce truc, là ! Comment on fait, là ? C'est hyper chiant ! C'est chiant ! Voilà ! Le coffre qui est là ! Allez, les projecteurs, ils nous ont dit qu'on... Bah écoutez, on va les calmer. On va plonger assez dans le noir. Alors, euh... Là, il y a des items, encore. Oh, putain ! Attrapez-la ! Où se croit-elle, celle-là ? Allez, les ailes ! Ah, elle est fatiguée ! Ah, je suis désaventurée ! Oh, je suis désaventurée ! Ah, c'est très sympathique ! Je vais te montrer ces bouches-pays aux criminels dans ton... Il y en a 500 ! On va rester calme, on va rester calme Ok On va rester Voilà On va voir cette porte de malheur On va rester 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 Je vais voir si je peux viser plus bas Non il y a un problème Enfin je crois que je suis un problème en bois tout à l'heure Mais je vais changer de tactique On va descendre un petit peu Non Ah c'est bon là Oui je l'ai Un à Un à Un à Un à Un à Un Un je pense qu'on a pas mal dévalisé ce secteur 17 sur 20 ça pour les les bugs c'est pas mal ensuite 7 sur 10 les documents et les coffres que 25 sur 40 ça c'est moins bien faudra surveiller après il reste quand même encore une belle partie qu'on a pas exploré on a à peu près on a plus de la moitié pour les autres hésiter on a quasiment tout donc bon il est possible qu'on arrive à tous les avoir quand même alors maintenant on va s'intéresser à la lecture de la base des données, il nous reste environ un quart d'heure Brinley Ellsworth alors ça c'était dans le DLC du dernier Maharaja on va le lire tout de suite fils de missionnaire britannique né et élevé aux Indes Brinley a toujours cru à la cause ses parents se fait dévouer à la conversion des Indiens et au rétablissement de la paix dans les colonies nouvellement conquises en 1848 un jeune garçon Delep Singh fut confié à une famille voisine tous l'appelaient le prince ce qui rendit Brinley quelque peu envieux son père Franklin Ellsworth lui confia la tâche de veiller sur le jeune Maharaja les deux enfants passèrent beaucoup de temps ensemble Brinley a pris à Delep les règles du complexe et il devint rapidement ami mais peu après Delep fut envoyé en Angleterre et Brinley se retrouva de nouveau seul il poursuivit ses études aux Indes et prit un poste auprès d'un fonctionnaire de la compagnie des Indes il se vit bientôt décerné une croix d'honneur ses nouvelles fonctions étaient de mater toute nouvelle rébellion et maintenir l'ordre britannique par tous les moyens en 1868 Brinley a reçu d'Angleterre un message lui demandant son aide l'ordre des templiers va tomber disait cette lettre et il deviendra impossible de maîtriser le prince noir votre présence est requise en Angleterre déesse de Leip Singh doit être le dernier Maharaja c'est votre devoir sacré ok super qui veut le zigouiller quoi UE Westminster Chapel Royal à l'origine maison des banquets pour le palais de Whitehall cet édifice fut achevé en 1622 selon les plans d'Ingo Jones la maison des banquets fut utilisée par le roi James Ier pour des réceptions et des représentations associant poésie, danse, musique et costumes tu n'imagines pas à quel point ces mots correspondent à ma définition personnelle de l'enfer ces occasions où masques ou épouvantables simulacres étaient très appréciés par les Stuarts et assuraient souvent la promotion du caractère divin de la monarchie c'est probablement pour ça que je n'ai jamais pu faire confiance à un type appelé Stuart naturellement tout ça n'apporta pas grand chose de bon à Charles Ier c'est différent avec le parlement déclenchère la révolution d'Angleterre et ce vieux Charlie fut exécuté devant la maison des banquets toujours gênant ce fut la seule portion du palais de Whitehall à survivre à l'incendie de 1898 dans la mesure où une maison des banquets sans palais n'est plus vraiment une maison des banquets comme ma mère le répétait souvent le bâtiment fut reconverti afin de remplacer la chapelle royale de Whitehall qui avait elle aussi brûlé quelle idée de s'éclairer à la bougie aussi en 1809 une deuxième galerie fut ajoutée à la chapelle afin d'accueillir des cérémonies militaires plus vastes elle demeura chapelle royale jusqu'en 1891 date à laquelle elle fut transformée en musée avec l'aval de Victoria à ce jour elle n'a pas encore bruyé donc j'ai à collecter note de dégustation de bière Dr Garrett's Ale note de dégustation de Sean est-ce un délire de mes sens abusés du vrai houblon du grain datant d'après la révolution agricole de l'eau bouillie suffisamment longtemps pour tuer un microbe de vrai fût en bois ah bravo Dr Garrett un goût plaisant équilibré un épuissant mais sans exagération une sensation en bouche légère et agréable je sens renaître ma foi en la bière britannique elle est disponible sans ordonnance il est content celle-là ce qu'elle-là lui a plu Airwise Table Ale current 40 years en way for London donne de dégustation de Sean la bouteille n'indique pas à quoi cette mixture est sans pareil je pense qu'il doit s'agir d'empoisonnement accidentel par curiosité j'ai comparé ce profil mémoriel sensitif à d'autres présents dans notre base de données et figure-toi qu'il n'existe qu'une différence entre cette bière et se faire enfoncer la tête dans des chiottes publiques de catering l'eau de la cuvette est légèrement plus pure Faire sécher Gistagum Cistus ladaniferus l'un des plus robustes buissons d'ornements connus à la fois odoriférants et agréables à l'oeil ainsi que l'observe Miller toute la plante émet par temps chaud une substance glutineuse à la forte senteur balsamique qui parfume l'air ambiant sur une grande distance ces fleurs qui apparaissent en très grand nombre en juin et juillet offrent une beauté aussi intense que fugace elles éclosent avec le soleil matinal et avant le soir leurs pétales jonchent le sol mais les regrets de leur disparition s'effacent dès le lendemain matin avec une nouvelle floraison The Botan Show Magazine Volume 4 Jeunet d'Espagne Spartium Uncom Humilité En 1234 le roi Saint Louis après le couronnement de sa reine choisit cette fleur qui insigne d'un nouvel ordre de chevalerie ses membres portaient une chaîne ornée de ses fleurs et des plaques à fleurs de lys ainsi qu'un pendentif à croix d'or fleurs délisées portant la mention Exaltat Humiles c'est-à-dire Il loue les humbles Language des fleurs Jonquille Narcissus jonquille Désir La jonquille qui nous vient de Constantinople symbolise le désir chez les turcs Language des fleurs Laurier Tin Viburnum tinus Je meurs si l'on me néglige cette jolie plante originaire d'Espagne orne de ses feuilles et fleurs nos massifs en hiver A une période où les autres plantes sont dénudées ni la chaleur brûlante de l'été ni les froideurs de l'hiver n'entament ses charmes mais elle requiert des soins attentifs Emblème de l'amitié fidèle et attentionnée elle cherche toujours à plaire ni meurt si on la néglige Language des fleurs Lupin jaune Lupinus luteus Comme toutes les autres variétés de lupins celle-ci en généralement les jardins fleuris dont elle élargit la palette de couleurs Elle est semée en même temps que les autres plantes annuelles Elle convient bien aux massifs spacieux car elle occupe beaucoup d'espace Cependant sa floraison étant de courte durée le lupin jaune présente moins d'intérêt que d'autres plantes aux yeux de certains Lupin jaune est natif de Sicile et fleurit en juin et juillet Deposant de Cholmagazine Volume 4 Mufillé Atterinum triste Il tire son nom de triste de la teinte foncée de ses fleurs mais c'est probablement le fruit d'une observation lointaine De près elles apparaissent au contraire d'un riche brin tirant sur le poudre Originaire d'Espagne C'est dans nos contrées une plante de cerf mais qu'il convient de ne pas trop couver Dès que la température le permet il faut la sortir et ne la rentrer qu'après les premiers gels De Botton de Cholmagazine Volume 3 Miozotis Synoglossum Emphalodes Ne m'oubliez pas Selon la légende un jeune couple se promenant sur les bords du Danube la veille du mariage aurait remarqué un groupe de ces magnifiques fleurs sur le fleuve Emporté par le courant la fianciée admira la beauté de ces fleurs tout en regrettant le sort qui les attendait Son compagnon plongea alors dans l'eau pour les récupérer mais peut-être piètre nageur se mit à couler dès qu'il les hurme Dans un dernier effort il les juta au pied de sa promise lui lança Vergiss mein nicht Ne m'oublie pas avant de disparaître Depuis cette fleur porte ce surnom dans de nombreuses langues Elle est devenue le symbole de ce sentiment Langage des fleurs Personnage Anemone Sylvestris Espoir Alors cette fleur peut-être la première de l'année symbolise à juste titre l'espoir Langage des fleurs Ok Illustration Illustration 1 Salle d'un club communiste près de Leicester Square Illustration 2 Coullé d'un cylindre destiné au Nouvelle-Albert Bridge de Chelsea Illustration 3 Dîner du nouvel an au maître Gide de Queen Street Correspondence royale Bah du coup ça j'ai pas du la lire 21 mai 1865 Mrs. Lincoln Madame J'ai reçu la lettre que votre majesté eu la gentillesse de m'écrire et vous suis profondément reconnaissant de votre expression de tendre sympathie d'autant plus qu'elle émane d'un coeur lui-même marqué par le chagrin incapable de comprendre celui que j'endure Acceptez madame l'assurance de mes sincères remerciements et voyant moi depuis l'abîme de mon chagrin une amie fidèle et reconnaissante de votre majesté Mary Lincoln 14 octobre 1867 Rêle de la Reine A mon arrivée le Jeanne Grey a demandé à me voir indiquant qu'il était désolé de m'alarmer ainsi mais qu'il devait me présenter un télégramme de Mr. Hardy précisant que le maire de Manchester l'avait informé de source sûre de ce que les Féniens avaient déclaré sans parler ici de ma personne et comptait agir aujourd'hui ou demain Quelle folie Mr. Hardy ayant ajouté qu'il convenait de prendre des précautions particulières le Jeanne Grey a demandé l'autorisation de dépêcher sur le champ un détachement de l'Aberdine 93ème Highlander c'est un détaché déral je pense à Abergley Galdi en laissant croire que ce déplacement était lié à la cérémonie de main il a également demandé des forces de police supplémentaires illustration numéro 16 vestibule de l'ascendie nationale française encore 1079 le piège illustration 20 vue de Ross Island Port Blair je suis obligé de couper et de revenir sinon je ne sais plus ce que j'ai vu ce que je n'ai pas vu 24 la reine Elisabeth vêtue pour l'action de grâce royale à la défaite de l'invincible armada 26 Thanksgiving Lord Mère représentant l'épée de la ville à la reine à Temple Bar écolier chantant God Save the Queen dans Green Park Essai d'issue de secours à Lambeth Hill Upper Thames Street Fin de l'affaire Tishborn arrivée du Demandor et du Newgate porteur d'eau de la Lambra 48 C'est tout Info des assassins Ah oui ça il nous les faut toutes on les a pas toutes donc on va attendre plusieurs mais elles sont toutes dans le désordre 1 2 3 4 je suis obligé de regarder régulièrement pour voir 5 6 7 8 8 un truc il va falloir qu'on non on a pas tout ok on peut attendre encore première guerre mondiale août 1914 cher père et mère je sais que vous vous faites du souci pour moi depuis que j'ai décidé de venir ici mais tout se passe très bien et j'apprends enfin à devenir un homme les autres se moquent de moi parce que je ne suis pas bien costaud mais comme c'était le cas chez nous comme c'était le cas chez nous mais avec un fusil entre les mains je suis aussi fort que hier nous avons passé un après-midi très agréable sur la place du marché d'un bourg de Belgique échangeant des cigarettes sous le soleil et ce matin nous avons longé le canal de Mons je suis certain que papa pourra le trouver dans notre atlas nous sommes tous prêts et impatients d'affronter les allemands et de mettre fin à cette guerre stupide il faut trouver il faut leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qui leur passe par la tête et nous allons leur donner une leçon je serai de retour d'ici quelques semaines et pourrai je serai de retour d'ici quelques semaines et pourrai commencer à l'usine comme vous le souhaitez tiens ils ne refuseront pas un héros de guerre je vous embrasse Artie au soldat Arthur Harris est mort lors du premier affrontement entre les forces britanniques allemandes quelques jours plus tard tous les gens qui avaient cette illusion que la guerre allait être courte et simple et noble et tout et puis après c'était 4 ans de cauchemars et un massacre au café des millions de morts juillet 1916 cher père Spencer je vous écris afin de ne pas peiner ma famille et parce que vous avez si souvent été une source de réconfort spirituelle il est vrai que je n'ai pas toujours été un votre paroissien le plus assidu mais je suis parti à la guerre le coeur rempli de prière et j'ai toujours en tête les mots que vous ne m'avez dit à notre dernière rencontre c'est sûrement la grâce divine qui me permet de vous écrire alors que beaucoup de mes compagnons ont subi un sort pire que le mien vous avez peut-être lu dans les journaux le récit de combat de la Somme ces articles ont pu vous paraître terrible et le nombre de pertes alarmant mais ce n'est rien à côté des horreurs que nous voyons sur le champ de bataille tout ce dont je réussis à me souvenir c'est du bruit de mes brodequins qui glissait dans la boue mais ce n'était pas que de la boue mon père pas que de la boue une fois que je suis tombé à plat vent entre dedans heureusement j'étais inconscient une sensation de poids m'a réveillé je suis resté là pendant des heures trop effrayé pour bouger jusqu'à ce qu'on me dégage du cadavre qui était tombé sur moi et qu'on s'aperçoive que je respirais encore comment peut-on laisser se produire de telles choses mon père et comment pouvons-nous espérer les supporter Stéphane Bennings le sergent Bennings est rentré chez lui quelques semaines après la bataille de la Somme à la suite d'un diagnostic d'Obsite ok mars 1915 chère Cathy je tenais à te dire que je vais bien et que je suis toujours dans l'honneur de la France la photographie que tu m'as envoyé est pour moi un réconfort de tous les instants peu importe ce qui se passe autour de moi je peux regarder cette image de toi dans le jardin de tes parents et ressentir la chaleur de cette journée d'été je n'ai pas oublié ma promesse je serai bientôt de retour et nous nous marierons et nous laisserons toutes ces horreurs derrière nous d'ici là je te demande de ne pas lire les comptes rendus qui paraissent dans les journaux il ne ferait que t'inquiéter inutilement souviens-toi de moi tel que tu m'as vu le jour de mon départ à la gare dans mon uniforme tout neuf et sache que le train qui me ramènera ne va pas tarder ton Christopher qui t'aime le caporal Christopher Alben fut tué au combat trois semaines plus tard c'est bizarre j'ai l'impression que les lettres de gens qui disent que c'est l'horreur ils rentrent vivants à la fin et que ceux qui disent que tout va bien qu'il n'y a pas rien à craindre qui vont bientôt rentrer ils meurent tous un peu moralisateur l'ordre des lettres choisi et la conclusion c'est un peu peut-être pour montrer que justement justement la guerre n'est pas ce qu'on croit en tout cas pas comme les soldats l'ont créé en 14 alors voilà bon bah l'oxyclopédie est vite c'est parfait on s'est mis à jour là-dedans ça nous a occupé l'épisode et dans le prochain on verra on continuera les missions ici à Londres voilà allez sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao